Donc, bienvenue à toutes et à tous. Ça permet aussi de tester si vous entendez bien. Ça marche très bien. Donc, oui, nous avons, j'ai l'honneur de présenter notre orateur, notre conférencier ce soir, donc Olivier Abel, élève de Lévinas, élève de Ricoeur, qui était enseignant à la Faculté de théologie protestante de Paris, et qui aussi a déménagé à Montpellier, a enseigné aussi à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, et qui a fait découvrir, ce que je retiens surtout, qu'on ne peut pas trop m'étaler parce que l'on peut écrire beaucoup de choses sur Olivier, c'est surtout que c'est quelqu'un, Olivier, nous a fait découvrir Ricoeur. En tant qu'étudiant, j'ai vraiment commencé à apprécier Ricoeur à travers ce qu'il nous a enseignés. Donc, merci beaucoup d'être là et de nous présenter ce thème sur les protestants et la laïcité dans le cadre de cette exposition sur la laïcité du musée du protestantisme, de la réforme et de la laïcité de Ferri. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Mélon. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir, c'est un honneur. J'aime beaucoup ce lieu. Je trouve que c'est un lieu qui est au centre, au cœur de la cité. L'idée de faire une exposition sur la laïcité, c'est vraiment un bon moment pour le faire parce qu'il y a en effet beaucoup de troubles autour de cette question. Je dirais tout de suite que moi, je suis philosophe, donc je ne suis pas historien. On pourrait imaginer des historiens qui apportent la laïcité. On pourrait imaginer des sociologues qui travaillent sur la laïcité comme Jean-Bombréau. On peut imaginer des juristes, bien sûr, comme Michel Vial, que je connais bien, parce que c'est mon bélierin qui viendra, si j'ai bien compris, vendredi prochain. On pourrait même imaginer des théologiens sur la laïcité, ou peut-être d'autres disciplines encore. Donc moi, je suis philosophe et l'intérêt pour la laïcité a été éveillé, parce qu'avant, quasi les 40 ans que j'ai passé à l'Institut Procrestant, 30 ans à Paris, 10 ans à Montpellier, j'ai enseigné au Tchad, d'abord, la philosophie, depuis quelques années en Turquie, à Istanbul, et la Turquie, c'est un des seuls pays au monde qui parle de laïcité, comme la France. Et j'ai été étonné de voir que c'était, par exemple, ma religion était inscrite sur mon permis de séjour en Turquie, et comme j'étais français, c'était catholique. J'ai dit, non, mais je suis français, ça suffit, on ne va pas compliquer, les Français sont catholiques, c'est tout. Donc, oui, c'est un régime de laïcité un peu différent, et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir, les évolutions de la laïcité en Turquie, je les ai accompagnées, j'ai écrit quelques articles déjà très anciens, il y a une quarantaine d'années, sur les sujets, etc. On va faire un petit jeu, je vous dis, après coup, comme je suis dit, c'est ce qu'il y a l'intérêt de faire ça, c'est, il y a un nous imaginaire, qu'est-ce que nous, protestants, ce « nous » est un peu incertain, pas sûr qu'on soit tous d'accord, qu'est-ce que nous avons à dire à la laïcité de gauche, et qu'est-ce que nous avons à dire à la laïcité de droite, parce que ce n'est pas tout à fait la même, justement. Il y a actuellement, justement, des grands écarts qui sont en train de se créer autour de ça, et puis qu'est-ce que nous avons à dire aux deux ? Je commence par quelques remarques préliminaires, justement, pour dire que la laïcité, c'est un sujet furieux. J'ai fait beaucoup de conférences sur ce thème, sur les thèmes de nos voisins, et j'ai appris à être prudent, enfin, je ne suis pas très prudent, quand même, mais j'ai vu qu'il y avait des furies, que la laïcité déchaînait des furies. Et c'est une question, pourquoi ces furies ? Spécialement à propos de la laïcité. C'est un sujet particulièrement sensible. Il y a des furies, en général, depuis la tragédie grecque, là où la cité est au bord du sacré. Le conflit, on le voit dans les lois divines, les lois de la cité, dans Antigone, par exemple, ça a à voir avec du sacré, avec, éventuellement, même du sacrifice. Ma thèse, c'est de dire que la laïcité est fragile. On peut dire qu'elle est fragile actuellement, mais on peut dire qu'elle est constitutivement fragile, parce que c'est comme on a mis dans une boîte noire une sorte de compromis. On a installé, on n'a pas résolu le différent, le conflit, mais on l'a installé dans quelque chose qu'on peut interpréter de plusieurs manières. Et cette équivoque interprétative, elle fait partie elle-même, je pense, de la laïcité, depuis le début. C'est un sujet à interpréter. D'ailleurs, les juristes sont des grands interprètes. C'est normal. Et en même temps, je dirais qu'elle est fragile, mais elle est placée sous notre commune sauvegarde. On y tient tous. Mais comment ? Alors, il faut accepter, d'une part, que la laïcité, elle est de l'ordre du disputable, du disputable même, et ça rentre dans l'espace démocratique. Il y a peut-être plusieurs traditions de la laïcité, il y a peut-être plusieurs récits de la laïcité. Il faut que chacun de ces récits accepte d'entendre qu'il y a d'autres manières de le raconter. Je pense que le récit des Lumières, de l'émancipation, il est proche à certains égards, mais différent à d'autres égards du récit protestant. Il y a un autre récit qui serait un récit national, il y a un moment, le récit national, qui n'est pas forcément celui des Lumières. Il y a un récit catholique, comment est-ce que le catholicisme a adhéré à la laïcité ? Le récit du judaïsme serait encore un petit peu différent, etc. Et en même temps, il y a quelque chose d'indiscutable. C'est-à-dire, c'est une institution politique ou juridique constitutionnelle de cette discussion avec, oui, notamment à la neutralité de l'État, c'est un principe juridique, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une théologie, justement. Et bien sûr, l'idée de base, c'est que l'État est protecteur de toutes ces traditions tant qu'elle respecte l'ordre public et les règles de vie commune. Pour lancer le débat, pas le débat, mais l'horizon de la discussion que je veux poser, je vais m'appuyer sur JPA, justement, puisque Milo vient d'en parler. qui dit qu'il y a la laïcité, je vous lis le texte, il dit qu'il faut comprendre, Ricœur a été longtemps président de la Fédération protestante de l'enseignement. Et donc, ils avaient affaire à tous les débats autour de l'école, du grand conflit des écoles dans les années 50, autour des écoles, l'école laïque, l'école catholique, et puis que sont les écoles protestantes là-dedans et comment on pense. Alors, il disait, il faut prendre la précaution de distinguer deux formes de laïcité, une laïcité négative d'abstention, qui est celle de l'État, et une laïcité positive de confrontation qui est celle de la société civile. Si la laïcité de la société civile est une laïcité de confrontation entre des convictions bien pesées, alors il faut préparer les enfants, les citoyens, à être de bons discutants. Il faut les initier à la problématique pluraliste des sociétés contemporaines. Décréver plus loin, l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, il s'agit là du négatif de la liberté religieuse, dont le clé est que l'État, lui, n'a pas de religion. Ça va même plus loin. Ça veut dire que l'État ne pense pas qu'il n'est ni religieux ni athée, on est en présence d'un agnosticisme institutionnel. Puis sur le versant société civile, la laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique, c'est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer, mais plus encore par l'acceptabilité des arguments des autres. Une société pluraliste repose non seulement sur le consensus par le recopement qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais sur l'acceptation du fait qu'il y a des différents non-soluels. Ces récocitations possèdent donc deux piliers, un pilier qui est du côté de l'État, la laïcité d'abstention, agnosticisme méthodique des institutions politiques, la laïcité de confrontation du côté de la société civile, qui va confronter des convictions bien pesées et qui demande à des citoyens qu'ils soient des bons discutants dans les sociétés contemporaines qui sont pluralistes. Voilà la manière dont le cœur posait la question. Ce n'est pas tout à fait celle que j'ai vue sur le tableau d'exposition de Ferrière, parce que dans l'espace public, l'espace public, ce n'est pas l'État. Moi, je dirais l'espace public, c'est la société civile. Donc, il n'y a pas de neutralité dans l'espace public. Je pense que ça, c'est un point qu'on pourra peut-être discuter. Alors, mon plan de trois parties, la laïcité a été une réponse à des grandes questions. Ensuite, la laïcité, à son tour, pose des nouvelles questions aujourd'hui et je voudrais les poser finalement dans un troisième moment dans l'espace politique actuel en France. Je t'imaginerai par quelques remarques vers mon réflexion de qu'est-ce que ce serait qu'un pacte laïf pour aujourd'hui. Alors, première partie, la laïcité comme réponse. Jadis, c'est même Naguère, on va dire. De toute façon, l'histoire, en général, c'est une suite de réponses à des questions, de ripostes à des défis, on pourrait dire, de solutions à des problèmes. Et le problème très général de toute société, depuis la police grecque jusqu'à la République, c'est comment penser, le Régis Debré l'avait formulé très bien, c'est comment faire un avec du multiple. Il ne faut ni dissoudre le multiple dans l'un, ni laisser le multiple disperser complètement l'un. On est dans une tension qu'on trouve déjà chez Platon, d'ailleurs, c'est un très vieux thème. Alors, traditionnellement, il faut penser que nous sortons de sociétés dans lesquelles le théologique et le politique étaient dans une sorte de fusion, étaient très profondément liés. L'ordre politique était un ordre religieux. Si vous prenez la Rome antique, par exemple, on ne peut pas séparer le culte de l'Impérium, enfin, tous les cultes de la Rome antique, de la cité, de la forme de la cité. Et, de certaine manière, c'est avec la Renaissance et la Réforme, avec des auteurs comme Machiavel ou comme Calvin, qu'il va y avoir une sorte, un travail de séparation, de dissociation, d'autonomisation réciproque du théologique et du politique. Par exemple, je prends juste un exemple, dans la préface, la première version de l'Institution de la Région chrétienne, de Calvin, en 1536, il écrit à François Ier, en le tutoyant d'ailleurs, il dit, mais pourquoi ces bûchers, pourquoi cette crainte des protestants, d'ailleurs, ce n'existait pas des protestants à l'époque, ceux qui ont un peu les idées de Luther, etc., ce n'est pas du tout une menace pour le royaume. Il faut réaffirmer la soumission aux autorités si les autorités n'imposent pas un culte, je dirais, aux consciences de ceux qui estiment que ce culte n'est pas légitime. Donc, il y a une séparation dans l'Institution de la Région chrétienne. Donc, déjà, dans cette petite préface, il y a déjà quelque chose comme une des sources une des inventions de la laïcité qui va être développée par toute la tradition de philosophie politique calviniste de l'époque jusqu'à l'édit de Nantes qui va, quelque part, installer cette idée-là, justement, cette idée qu'on peut avoir un royaume et plusieurs religions, ce qui est une invention complètement insupportable pour l'époque. Pour l'époque, c'est d'ailleurs, ça va être encore le traité de Bestphalie, c'est chaque royaume a sa religion. Le fait que Louis XIV affirme que la religion en France, c'est le catholicisme et que c'est la seule religion légitime, ça ne posait pas de problème. Ce qui posait un problème, ce qui a posé un problème, c'est de forcer les gens à rester en France et donc à rentrer dans les pays. Parce que jusque-là, tout le monde pouvait partir. Les gens pouvaient partir. Ils avaient le droit de partir. C'est ce qui se faisait en général dans les sociétés des différents pays de l'Europe. Donc, c'est une invention insupportable, incompréhensible et de toute manière, les guerres de religion, le grand problème, l'énorme défi qu'a été les guerres de religion, le scandale des guerres de religion a amené une réponse qui était l'absolutisme. L'absolutisme, il est théorisé par Hobbes, Thomas Hobbes, par exemple, avec l'idée que, d'une part, le souverain, il a le monopole de la violence légitime, donc des armes. On voit très bien chez Richelieu, par exemple, qui interdit les duels. Ce n'est pas évident. Les gens, ils ont l'habitude d'être armés pour leur honneur de se battre. Et puis, pour Hobbes, le souverain, il a le monopole de l'interprétation légitime du texte public, qui est quand même très fort comme monopole. On a oublié ça, que c'est aussi important. Il faut réunir les deux monopoles, monopole des armes et monopole de la Bible, on va dire, de l'interprétation, monopole religieux. Et donc, c'est tout à fait ce que fait Louis XIV. de l'interprétation. Donc, on a, on peut dire, le résultat des guerres de religion, c'est la montée d'un nouveau paradigme politique, d'un nouveau régime politique, qui est l'État-nation, avec la question, est-ce que l'État-nation, est-ce qu'il va être, il y a plusieurs formes d'État-nation, est-ce qu'il va être absolutiste, est-ce qu'il va être nationaliste, est-ce qu'il va être républicain, est-ce qu'il va être démocratique ? Tout ça, c'est incertain. Les églises protestantes sont des églises nationales. Donc, on peut dire qu'il y a une invention de la nation, il n'y a pas une église internationale qui est l'église romaine. Il y a une invention nationale. Il y a aussi une invention du régime préstérosynodal, qui est un régime relativement démocratique. C'est aussi, on a oublié, et pour l'époque, c'était un scandale. Cette forme d'organisation de l'Église, c'était un scandale. Bon, mais il y avait d'autres interprétations de l'État-nation, et donc, la naissance de la nation française, en grande partie, elle s'est faite dans un traumatisme terrible, et notamment celui de Saint-Barthélemy. Il ne faut pas oublier la Saint-Barthélemy, la révocation de l'église Nantes, d'une certaine manière, la révolution française au moment de la terreur, au moment où le pasteur, le vieux pasteur Rabot est mis en prison à Nîmes, parce que, moi, quelque part, il faut qu'il prête allégeance au culte de l'être suprême, etc., et il le refuse. Jusqu'à l'affaire Dreyfus et jusqu'à Vichy, c'est toujours le même geste, il faut refaire le corps mystique de la nation, l'unité du corps mystique, on pourrait dire eucharistique de la nation, du roi, de l'église et de la nation, et du coup, on ne va cesser de fabriquer des étrangers avec des gens qui ne sont pas du tout des étrangers, on va fabriquer des étrangers au nom de l'unité du corps mystique, au nom de l'assimilation, pour reprendre un mot qu'on va beaucoup entendre dans un mot que Rotaillou s'appelle, le ministre de l'Intel Donc, je vous laisse l'annonce d'avance, je pense que c'est quelque chose qui est de nouveau peut-être en marche, cette espèce de profond réflexe de la société française, de refaire son unité en intégrant ce soyer dedans ou bien ou bien ou bien on bougeait, on n'est pas alors, ça c'est je remonte à l'ancien alors l'analysité de l'univers sur le 5 il me semble que justement on est dans un modèle d'éternation républicain qui est vraiment différent de cela d'une part justement on a cette mémoire terrible des guerres de religion de la sabbatia de tout ce qui s'est passé il y a aussi une contestation de la prétention hégémonique de l'université romaine dans une société qui est vraiment visiblement plurielle protestantisme judaïsme etc puis des êtres puis des êtres c'est très important et donc il s'agit d'enlever les pouvoirs politiques ou religieux et tout ça dans une société où il y a de plus en plus d'athées et où il y a pas une société d'athées une société avec des athées et de la franc-maçonnerie la science en marche contre la religion vous voyez pas tout ces débats pour toi et je signalerai juste quand même qu'en France en général l'athéisme l'athéisme pur ça ne veut rien dire il faut le sociologiser l'historiciser c'est un athéisme du catholicisme les français athées sont majoritairement massivement des athées du catholicisme donc ils sont sortis du catholicisme mais ils en gardent entre eux quelque part la forme j'ai eu beaucoup de débats avec le juriste Jean Carbonnier sur cette forme le contexte socialiste c'est le contexte de société d'une société européenne en train de prôner l'ouverture la société ouverte contre la société close la religion ouverte la morale ouverte la raison critique etc je pense à Bergson qui ont posé religion et morale close et morale ouverte je pense à Auguste Sabatier le théologien de Paris qui enfin de Paris le valenton d'Arc à Strasbourg puis Paris qui avait fait aussi un livre intitulé les religions de l'autorité et les religions d'esprit voilà qui développe ce genre de thème il y a beaucoup d'autres auteurs mais nous a travaillé beaucoup ces questions-là et donc la société close c'est une société encarnée dans des rites dans des superstitions c'est tout ce à quoi Bergson notamment ressentait mais l'adhésion à la laïcité a pris des chemins des histoires des récits différents chez les athées chez les catholiques chez les juifs chez les protestants je m'arrête juste un instant pour le catholicisme je pense que la loi de laïcité de 1905 n'a pas du tout imposé je dirais de l'extérieur le pluralisme à l'église catholique mais de fait il y a eu après cette loi le concile de Vatican II qui quelque part a de l'intérieur adhéré à cette idée qu'il y a une pluralité profonde qui est irréductible et ça ça a été quelque chose je pense qui a été une vraie mutation du catholicisme à l'époque dans le protestantisme c'est ça qui m'intéresse parce que c'est mon sujet l'adhésion à de la laïcité c'est fait pour des motifs politiques mais aussi des motifs théologiques donc mon idée c'est que la laïcité c'est une idée banale c'est que la laïcité n'a pas été imposée seulement n'a pas été imposée de l'extérieur c'est que la laïcité a été largement le vœu du protestantisme on prédit presque ça il l'aperçut comme sa conquête contre l'église romaine donc par exemple l'idée que le mariage était une affaire civile et pas une affaire religieuse c'est une idée qu'on trouvait déjà chez Calvin même dans la Genève de Calvin le mariage est une affaire de l'officier civil et c'est Calvin le législateur de la Genève au sens juridique de la Genève de son temps il y a toute une tradition intellectuelle je parlais de Calvin des Baïs par exemple etc et tous les pasteurs beaucoup de pasteurs du désert qui ne cessent d'avoir cette ce genre de distinction donc là il y a des motifs oui on peut dire politiques je vais y revenir mais il y a aussi des motifs théologiques je prends appui sur un petit texte magnifique de Karl Barth après c'est un texte de 1937 je crois au nom de la montée du Nazine où il dit c'est un texte sur l'Église et l'État on l'a repris il y a quelques années dans la revue Foyefi qu'on trouve en ligne et dans laquelle il dit on n'est plus dans l'État de la situation de l'Église primitive qui s'oppose à Constantin mais en fait il dit il y a trois formes de rapport entre l'Église et l'État il y a l'Église officielle où l'Église est en lien avec l'État qu'elle soit une ou une seule Église officielle ou qu'il y ait plusieurs Églises officielles comme dans le régime concordataire il y a le régime de l'Église libre dans lequel l'État est neutre et l'Église fait voilà et puis il y a le régime de l'Église persécutée qui est l'Église conférençante et chacune de ces formes d'Église il n'y a pas une de ces formes qui serait la vraie Église de l'Évangile il dit chacune de ces formes d'Église a ses dénoms propres y compris l'Église compléçante qui va croire l'Église persécutée qui va croire qu'elle est la seule pure et donc qui va devenir orgueilleuse par sa pureté elle-même chaque forme d'Église a ses défauts mais a aussi ses qualités et une des qualités de l'Église officielle c'est qu'elle est engagée dans la cité elle s'occupe elle est impliquée dans les hôpitaux elle est impliquée dans les écoles dans la formation etc. et l'Église libre a une autre qualité mais elle a aussi le défaut du coup de se désengager complètement de toutes les questions sociales on va séparer et le régime de la loi de 1905 va faire une séparation entre les deux qui va un peu séparer les Églises de tout ce genre de responsabilité bon bien sûr ce que demande le protestantisme c'est une minorité persécutée puis tolérée c'est d'avoir un régime d'égalité et donc vous voyez l'adhésion l'adhésion du protestantisme de 1905 s'est manifestée aussi par l'adhésion des écoles protestantes à l'école de la Ligue etc. juste je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une des choses qui m'avaient été apportées par Jacques Moury vous connaissez Jacques Moury qui était un pasteur qui était président de la Fédération de la Fédération de la Ligue il m'a raconté que Beugner Marc Beugner son premier poste c'était à Cré dans la Drôme mais la même histoire est arrivée à mon père pasteur à Savardin en 48-49 à peu près la même histoire moi je raconte celle de Beugner c'est plus drôle donc il cherche à renouveler le conseil presbytéral il n'y avait plus des messieurs mais un peu âgés et il dit ok oui vous avez raison monsieur le pasteur il faut qu'on retrouve nos membres plus jeunes à la séance suivante Beugner arrive il dit il y a quelqu'un de génial c'est le proviseur du lycée il est brillant il est très engagé dans l'église etc et tout le monde se regarde consterné dans le conseil presbytéral et enfin il y en a un qui se l'a dit monsieur le pasteur c'est pas possible c'est un clérical il va au culte à ce moment là Beugner réalise qu'aucun des membres du conseil presbytéral n'est au culte parce que nous on est protestants donc nous on est anti-clérical je pense que nous ne mesurons pas à quel point la loi de 1905 peu à peu a changé la forme de nos églises et la sociologie de nos églises en quelque sorte et presque sa théologie et son rapport à la cité etc voilà c'est l'histoire une autre chose que je veux dire sur ce moment là sur ce premier moment donc liberté de culte liberté d'expression bien sûr mais c'est qu'on a affaire à une religion en tout cas ce qu'on demande à la religion c'est d'être individualisée très subjectivisée discrète capable d'ailleurs de traverser la critique historique de résister à la pensée critique de résister au sens d'intérioriser la critique et c'est un des moments où justement on montre la différence entre la foi et la religion la religion ne résiste pas à la critique mais la foi traverse la critique c'est le genre de discours qu'on a chez Karl Barth chez Elul etc donc on peut traverser le soupçon sans y son et voilà bon alors deuxième moment ça c'était la laïcité comme réponse à un certain nombre de questions que je viens d'évoquer belle réponse magnifique réponse la laïcité dans une maintenance 120 ans plus tard en 2025 peut-être qu'elle est capable de répondre à des nouveaux problèmes complètement inédits bien sûr quelque chose qui n'existait pas c'est la montée de l'islam dans la société française c'est la mondialisation donc les sociétés de réseau internet sociétés hyper pluralistes bon c'est aussi les questions sécuritaires on le voit très bien avec les guerres en ce moment voilà c'est les questions identitaires qui sont des questions culturelles c'est pas tout à fait les mêmes questions sécuritaires et identitaires mais j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de dire peut-être que la laïcité n'est pas capable de répondre aux problèmes qu'elle a elle-même engendrés et générés au bout de cent ans la laïcité a donné une forme de société qui a des nouveaux problèmes c'est tous ces problèmes que je veux soulever d'abord on est dans un nouveau contexte donc j'y reviens mondialisation flux migratoire une sorte de diaspora une sorte d'archipel de bulles de communautés reliées par des par leurs radios par leurs réseaux etc bon ça a été magnifiquement étudié par cet anthropologue qui s'appelle Apadurai un indien qui enseigne aux Etats-Unis la nouvelle forme de société liée à la mondialisation qui n'est pas tellement l'uniformisation qu'on a pu craindre qui est au contraire une sorte de qui s'isole et qui s'isole et qui se met en avant bon alors bien sûr dans le film électoriel c'est une montée démographique de l'islam mais aussi une montée démographique ce que moi j'ai appelé bêtement le néo-protestantisme je me suis fait tapé sur l'islam parce que le pentecôtisme notamment il est très ancien aussi il est chez nous mais c'était juste pour faire une typologie de formes d'église de formes de discours et puis ce qui est nouveau dans notre contexte c'est la montée du besoin de clôture du besoin de sécurité le sentiment d'insécurité culturelle le besoin de clôture identitaire et peut-être que plus on ouvre plus on a un discours d'ouverture et plus on a besoin de se fermer on a besoin de clôture on a besoin de frontières c'est quelque chose que Lévi-Strauss a déjà dit dans Ah c'est l'histoire en fait c'est dans son conférence à l'UNESCO face au racisme ça sert à rien de venir avec des grands discours de droit de l'homme etc parce qu'au contraire plus on vient avec un discours universaliste plus il va y avoir des réactions de clôture identitaire alors du même coup les religions ce qu'on voit des religions ce qui apparaît dans ce nouveau contexte c'est la dimension habituelle c'est la dimension des interdits alimentaires des interdits alimentaires mais tout ça c'était des choses qu'en 1905 on disait ça va disparaître c'est secondaire on va vers la religion ouverte on va vers les religions de l'esprit on n'a pas besoin de toutes ces de toutes ces fariboles qui sont des choses secondaires et là c'est complètement à l'envers même j'ai discuté avec Régis Debré parce que quelqu'un que je connais depuis très longtemps quand il a on pourrait dire pas imposer mais apporter la notion de fait religieux du coup le fait religieux c'est ce qui est solide c'est ce qui reste les opinions les pensées la philosophie tout ça c'est pas des faits les faits c'est ah les interdits alimentaires là il y a un fait là ça résiste là c'est du solide c'est ça qui m'a inquiété c'est le sentiment donc c'est une sorte de mutation des religions et puis prenons chez nous la loi de 1905 autrefois elle avait des gens qui étaient je le disais tout à l'heure des pratiquants maintenant de plus en plus une église une église parce qu'elle a des militants parce qu'elle a des fidèles mais qui sont actifs qui sont réveillés il faut des réveils il faut régulièrement réveiller tout le monde il ne faut pas laisser les gens s'endormir le sommeil c'est l'enfer il ne faut pas il faut tout le temps être et donc on a on a cessé de produire la loi de 1905 a produit des églises je dirais plus militantes qu'autrefois c'est vraiment ceux qui restent dans les églises sont des gens qui ont de la foi qui ont une conviction subjective intense d'ailleurs en ce sens là irréductible à des opinions à des vagues d'opinions parce qu'un des problèmes de la démocratie c'est de dire il n'y a que des opinions parmi les autres non c'est une parole ce serait une parole humiliée justement j'en profite pour faire puisque Karev a mis des petits livres sur l'humiliation j'ai écrit il y a deux ans un livre sur les méfaits de l'humiliation dans nos sociétés et l'humiliation touche notamment le sujet parlant le sujet qui essaye de parler et la parole humiliée pour prendre le mot de Jacques Ellul la parole humiliée elle devient elle se fanatise elle se durcit elle voudrait être crue ou alors elle devient carrément dérisable parce qu'elle est humiliée puisque ma parole n'a pas de valeur aucune parole n'a de valeur on est dans le sarcasme universel on est dans la dérision généralisée c'est une double maladie notre société est touchée par cette double maladie de la dérision généralisée ou de la fanatisation de la parole donc voilà ça ça m'inquiète et je dirais la forme la religion aujourd'hui d'un côté on a une foi des fois presque un culte sans théologie la théologie ça sert à rien c'est trop rationnel c'est trop compliqué c'est trop intellectuel donc on a une foi des fois qui se développent dans une totale inculture de leur propre tradition on n'a pas besoin de tradition on n'a pas besoin d'une tradition théologique on n'a pas besoin de rouvrir les pertes j'ai vu ça très bien dans l'islam quand j'ai enseigné la philosophie au Tchad par exemple j'étais probable le philo au bord du désert justement j'ai essayé avec mes élèves musulmans ils avaient une immense tradition philosophique et j'ai essayé de leur apprendre les philosophes de l'islam qui sont des très grands philosophes ils étaient complètement ahuris ils ne pensaient pas qu'il y avait une tradition philosophique dans l'islam bon puis de l'autre côté on a une religion je dirais identitaire un peu à la manière de Charles Maurras Maurras quelqu'un qui disait moi je suis catholique je ne suis pas chrétien je ne suis pas croyant mais je suis catholique parce que le catholicisme c'est la religion de la France mais on a des réflexions comme ça partout je pense à une fois à la radio j'ai écouté Johann Spar celui qui dessine le chat du rabbin vous savez il disait bon moi je ne suis pas croyant mais quand même le judaïsme c'est quand même la religion la plus sympathique mais bon ça peut être très modeste comme ça apparemment mais en fait c'est cette idée que les religions sont des identités culturelles et une culture sans foi sans aucune foi j'ai beaucoup admiré le grand discours de Ratzinger Benoît XVI au moment de la création des Bernardins parce qu'il a eu un discours très courageux face à un certain catholicisme en disant la foi chrétienne n'est pas une culture on ne peut pas rédiger ça parce qu'il y a une petite dans un instant les Bernardins le grand musée du catholicisme vous voyez le grand voilà enfin enfin de retrouver nos traditions etc donc c'est pas une culture donc voilà une culture sans foi ce n'est plus qu'un appareil idéologique moi je me rappelle très bien quand je faisais partie de la jeunesse protestante européenne du conseil économique de jeunesse en 1976 on avait été accueilli à Bernard Est par le ministre de la culture ben là la religion était rattachée à la culture nous c'est l'intérieur là dans la région de Bernard Est elle s'est rattachée à la culture et donc son discours on était là une grande assemblée de jeunes protestants de toute l'Europe il avait dit oui c'est bien ce que vous faites on a besoin on a besoin de cultiver ces traditions enfin ce folklore enfin en gros on était un grand musée il ne fallait surtout pas que ce soit vivant théologiquement tous les théologiens un peu actifs ils étaient en prison tout simplement il ne fallait pas le théologien des gens très traditionnalistes qui répétaient bien la tradition sur les bouts des lois c'était parfait c'était des personnages de folklore mais ce que disait ouvertement le ministre de la culture de Bernard Est que de plupart ce n'est pas très loin de ce qu'on essaie de faire des religions partout et en France aussi aujourd'hui donc là c'est un double maladie le double dévoiement d'une fois un culte ou d'une culture identitaire purement identitaire sans forme et du coup aussi je dirais j'ai envie de dire la laïcité elle-même je reviens un peu en arrière sur le contexte sur le dévoiement la laïcité des lumières émancipatrices éducatrices les lumières universelles là-bas il s'est trouvé qu'elle était très liée à une entreprise coloniale dans lesquelles oui c'était bon pour nous mais ce n'était pas bon pour les colonies les colonies ont incarcéré les musulmans un peu dans leur régime etc c'est bon c'est pas pour l'Algérie ici donc là on voit bien qu'il y a des problèmes du coup je n'ai pas du tout dit j'ai dit qu'est-ce qu'on a à dire à la gauche qu'est-ce qu'on a à dire à la droite je reviens un peu en arrière dans mon truc qu'est-ce qu'on a à dire à la gauche par exemple ce que disait Calvin c'est quelque chose qu'il n'imagine pas qu'il puisse y avoir des formes de laïcité chez Calvin chez Macavel oui mais pas chez Calvin qu'on a à dire à la droite c'est la Saint-Barthélemy le corps mystique le corps eucharistique ça fabrique l'étranger ça oui ça c'est quelque chose que il me semble important de dire à la laïcité dans ce monde de droite mais d'extrême droite ce que je voudrais dire à la gauche c'est que c'est une manière de parler parce que la gauche je ne sais pas très bien ce que c'est c'est qu'on a vécu pendant 150 ans peut-être 200 de siècle sur une sorte de mythe progressiste du triple dépérissement de la religion qui allait disparaître de l'état un jour qui va disparaître dans une société réconciliée et du capital qui allait disparaître dans le marxisme il y a une baisse tendance de taux de profit donc fin du capital et c'est au nom de cet de cet dépérissement qu'on a complètement cessé de réguler d'instituer de limiter de canaliser le pouvoir de l'état regardez Staline le capitalisme qui avait été régulé qui avait été il est en train de complètement débouter de toute façon notamment dans les pays post-marxistes justement c'est ça qui est étonnant la Russie la Chine etc un capitalisme absolument sauvage tranquillement purement instrumentale et puis la religion puisque la religion allait disparaître il n'y a pas besoin de la canaliser de l'instituer de l'éduquer de la réguler donc on a un ensauvagement de la religion qui est le résultat de ce mythe de que de toute façon la religion va disparaître du coup on ne s'en occupe pas on croit que c'est le sens de l'histoire que ça va disparaître mais pas du tout ça ne va pas du tout disparaître comme ça on pourrait en parler mais je pense que c'est quelque chose qui revient et du coup on a complètement abandonné la théologie donc la formation théologique a été abandonnée à des confessions toujours moins identitaires apologétiques qui ont un peu leur chacune une théologie un peu durcie comme ça et puis du coup ça a complètement cet effondrement des humanités théologiques et notamment bibliques on a une certaine on peut parler avant-hier j'étais à Narbonne avec le juge procureur de Narbonne pour le journée porte-au-verte sur le thème juger sans humilier et derrière moi il y avait des deux tableaux qui représentaient Moïse et Aaron il y a quelqu'un dans la salle qui dit ici il y a des trucs religieux et on peut parler des tragédies grecques ça ça va ça c'est laïc mais alors une scène biblique ça ça va pas et j'ai envie de dire mais ces humanités bibliques elles font partie de notre histoire autant que la tragédie grecque c'est des grandes scènes littéraires c'est des grandes scènes c'est des grandes figures etc il n'y a pas besoin de voir dedans une théologie et donc ces humanités bibliques sont effondrées mais ça touche la philosophie ça touche la littérature ça touche l'histoire parce que du coup ces disciplines moi je le sais pour la philosophie les philosophes aujourd'hui n'ont aucune culture théologique et donc il y a on peut dire la moitié de la philosophie classique qui ne comprennent pas parce qu'en fait même Spinoza on ne parle pas de Kant de Hegel même Nietzsche qui est fils de Pasteur on ne les comprend pas et bien sûr Descartes on ne les comprend pour Malbranche on ne les comprend pour la Nietz ou Hops on ne les comprend pas sur la dimension théologique pareil pour la littérature dont la Bible a été longtemps le grand code dans la quelque sorte donc il y a des sciences de religion mais qui sont en quelque sorte on en parle de l'extérieur et le noyau lui-même il est vide il est creux il n'y a rien à comprendre c'est juste de la bêtise c'est juste des fables pour les enfants donc il n'y a rien à circuler il n'y a rien à dire il n'y a rien à comprendre et du coup on est complètement incapable de déconstruire aujourd'hui ce qu'il y a de théologique de profondément théologique de théologie implicite dans notre culture dans nos institutions dans nos sociétés Walter Benjamin disait que la théologie était un imbossu caché sous la scène et qui faisait bouger les marionnettes on voit les marionnettes qui bougent mais en fait c'est la théologie par dessous qui est en fait écrasée elle est refoulée mais c'est elle qui est là dessous je prends deux ou trois exemples d'abord c'est une chose qu'il faut dire la notion de peuple souverain on a prêté peu à peu au peuple ce qui était autrefois de Dieu le peuple devient il est la source absolue divine de la légitimité en fait on l'a laissé en état actuellement de manière complètement secularisée on a un total théologico-politique qui continue à fonctionner tel quel simplement comme on ne voit plus qu'il y a de la théologie on ne peut même plus la critiquer alors que à l'âge classique on critiquait ces théologies il y avait des débats entre plusieurs théologiques politiques alors là maintenant c'est pas possible la notion du royaume de Dieu c'est devenu le Reich Karl Schmitt c'est un grand auteur juriste qui a carrément appliqué au Reich au troisième Reich de Hitler des grandes catégories du royaume de Dieu de Karl Marx c'est-à-dire devant Dieu de Kierkegaard le chéri de guerre c'est devenu devant la mort tout simplement il y a plein de catégories théologiques qui sont devenues des catégories purement secularisées moi par exemple je trouve très important de comprendre qu'à cause de la grande culture catholique de ce corps social la charité est devenue une charité chrétienne c'est une charité anonyme ce n'est pas mes pauvres donc il n'y a pas un rapport ce sont des institutions anonymes incognito de la charité mais en fait c'est devenu la séquence sociale c'est devenu les services publics etc et lorsqu'on n'aura plus l'élan théologique l'intention qu'il y avait derrière ces institutions ce ne seront plus que des coques vides il n'y a que rien qui va les défendre donc voilà je vais prendre d'autres exemples mais ça suffit donc notre monde est bourré de théologie on n'est plus fichu de les critiquer de les déconstruire de les rendre vivantes à partir de leurs propres intentions etc moi je pense qu'on a besoin toujours de la théologie pour à la fois autoriser et canaliser les expressions de la foi quoi que ce soit qu'on appelle ce nom et en même temps pour instituer la pluralité critique de ces différentes confessions etc et puis on a besoin de la théologie pour comprendre de l'intérieur la religion des autres je parlais avec l'imam à Nîmes l'an dernier quand j'étais encore à Nîmes un imam qui me disait mais tu comprends pour eux on parlait des jeunes des banlieues de Nîmes pour eux la colonisation a été une punition de Dieu parce qu'on avait quitté la fidélité au vrai islam donc on était plus fidèles les pères n'avaient pas été fidèles donc il n'y a aucun respect pour les pères les pères ont été infidèles à l'islam oui c'est très grave mais on a la même chose dans le texte public l'exode l'exil à Babylone c'est une punition de Dieu parce que le peuple n'a pas été fidèle etc donc c'est des vieux chaînes qu'on a déjà dans le texte public on a dans le texte public peut-être de quoi réinterroger ce genre de théologie implicite troisième moment alors je vais parler un petit peu du paysage théologico-politique de la France d'aujourd'hui les théologies en ont accroché mais en fait elle est là alors avant tout je voudrais préciser que je ne sous-estime pas du tout l'agressivité néo-coloniale notamment de certains islams qui j'ai un soutenu par des puissances qui sont des puissances politiques et des puissances financières il ne faut pas être naïf moi je connais bien la Turquie je connais bien l'islam qu'il y a d'ailleurs Erdogan ce n'est pas des rigolos si vous voulez les frères musulmans il faut le prendre au sérieux il ne faut pas juste avoir un discours c'est pas grave ça va disparaître c'est une question non non il y a un autre islam je le lis plus wahhabite de l'Arabie saoudite de Dubaï etc c'est un autre forme ils sont en conflit entre eux avec des théologies différentes il y a celui de l'Iran chiites encore différents chacune de ces formes d'ailleurs théologiquement a des choses très intéressantes des forces et aussi des faiblesses mais je voudrais continuer il ne faudrait pas non plus sous-estimer naguère l'agressivité je dirais néocolonial tout ça c'est le contre-coup de nos colonies on a eu d'autres colonies il y a les colonies du Proche-Orient etc mais il y a aussi la colonie américaine on a eu le contre-coup des colonies américaines avec l'agressivité néocoloniale des USA évangéliques il faut le dire comme ça on peut le vivre moi je me rappelle très bien comme doyen de la faculté de Paris avoir été rencontrer des facultés aux Etats-Unis même méthodistes par exemple ils disaient bon l'Europe est complètement déchristianisée nous allons rechristianiser l'Europe j'ai rencontré en Corée encore il y a quelques années je faisais une tournée de conférence là-bas il y avait la compagnie des pasteurs de Séoul qui m'a reçu et le président de cette compagnie me dit vous nous avez dominé pendant 2000 ans au nom du Christ maintenant c'est notre tour c'est comme ça ils le disent comme ça il ne faut pas être naïf on peut être écuménique il ne faut pas être naïf et puis il y a aussi l'agressivité néocoloniale si j'ose dire de la Chine aujourd'hui il ne faut pas sous-estimer non plus il y a vraiment un vrai projet de société pour nous tous pas seulement pour eux pour nous pour l'Afrique pour partout je mets ça en temps en temps mais il faut sentir qu'il ne faut pas non plus donc je comprends très bien qu'il y ait une nécessaire défense européenne parce que quand même la France la culture française elle est inscrite dans une culture européenne mais d'abord première remarque avec Emerson je dirais toute protection contre un mal nous classe sous la dépendance de ce mal plus on est obsédé par un mal et plus on ne pense qu'à lui et plus on va le faire grandir donc il faut faire attention à ne pas à ne pas à ne pas sans cesse nous protéger il faudrait au contraire peut-être nous déprotéger pour aller à la rencontre du problème et ne pas faire juste faire l'autruche changer ou juste faire un mur qui nous sépare et j'allais même être un peu plus insouciant montrer qu'on a confiance en nous je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est un point très important ensuite il ne faut pas perdre notre âme en voulant juste être comme eux en étant je ne sais pas dire on ne va pas recommencer un conflit de colonisation etc alors je dirais du côté de la droite excusez-moi ma laïcité de droite ma laïcité de gauche ne pas nous laisser prendre nous abandonner à nos vieux démons nos vieux démons de ce que Pierre Baille appelait la France toute catholique au moment de la révocation de Nantes la France unanime qui a retrouvé enfin son unité christique qui serait aujourd'hui la forme de la France toute laïque car en fait c'est là que je disais que le peuple c'est Dieu et qu'il y a un il y a une unité il y a une identité et presque une religion nationale qui serait maintenant la laïcité donc une laïcité immunitaire et identitaire qui fabriquerait justement des étrangers des ennemis qui à partir de gens qui sont tout à fait français depuis plusieurs générations refabriquent des étrangers donc en ce sens-là j'ai envie de dire la France est certainement très laïcisée mais si vous voulez la métaphore que j'ai utilisée quand j'étais en Turquie donc c'était il y a plus de 40 ans c'était on marche sur deux pieds il y a la laïcité il y a la sécularisation si on avance d'un pas vers la laïcité il faut aussi avancer d'un pas vers la sécularisation une sécularisation sans laïcisation ça fait une part de la laïcité on va dire communautariste on peut dire comme ça moi j'aime pas tellement utiliser ce mot-là parce que je trouve très confus ils confondent beaucoup de choses la France est une société très communautariste si on peut dire à bien des égards mais une société laïcisée et pas sécularisée c'est ça qui s'est passé dans la Turquie parce que la Turquie a chassé toutes ses minorités donc la Turquie ottomane qui était extrêmement pluraliste elle s'est retrouvée pratiquement avec 4 populations à 97% musulmanes alors il y avait une grosse minorité j'oublie le nom excusez-moi chiite ça a un autre nom en Turquie qui en général très en soutien de la laïcité bon j'ai oublié bon peu importe mais enfin voilà il y avait ce problème-là donc et j'ai dit la France c'est pareil la France est très laïque mais elle est peu sécularisée au sens où le pluralisme réel de la France mais voilà on ne peut pas le voir si vous voulez la sécularisation c'est l'acceptation profonde du pluralisme l'acceptation profonde du fait que voilà il y a des différences qui font partie je dirais donc une société sécularisée c'est pas une société qui va parler d'assimilation comme si dans une seule culture bon et puis alors il y a une erreur peut-être moi je fais partie après la la fermeture de l'observatoire de la laïcité il y a eu un petit groupe avec Cadet Bobéro quelques autres Valentin Zuber quelques autres quelques juristes il n'y a pas que des protestants et je suis dans ce petit groupe qui s'appelle la vigile de la laïcité mais je suis gêné parfois parce que c'est comme si une fois qu'on a posé des bases juridiques ça suffit non je pense qu'on est dans un contexte nouveau dans lequel il y a des choses il faut répondre à hauteur des problèmes on ne peut pas juste imposer un ordre public juridique sans se préoccuper je dirais un grand mot sans se préoccuper des âmes qu'est-ce qu'on y met dedans on ne peut pas juste contraindre les gens à rentrer dans un corps juridique unique il faut accepter qu'il y a des tensions qu'il y a des conflits alors mon paysage excusez-moi sinon je suis trop long mais j'ai presque fini donc on a vu récemment le durcissement des lois de laïcité qui était un principe constitutionnel et qui est en train de devenir une valeur on pourrait dire une idéologie ça fait partie du récit mais dans un sens presque où ça devient un sacré ils détestent qu'on dise ça mais de fait alors par exemple il y a un débat certainement quand ils disent ça mais ils disent tous Charlie Hebdo en tête droit au blasphème mais d'une certaine manière le voile est un blasphème à la laïcité si vous voulez elle est la fixation sur le voile on peut très bien l'apprendre elle est blasphématoire par rapport à la sainte laïcité pourquoi est-ce que ça fait tant d'effet comme disait Calvin quel mystère y a-t-il dans la coiffe d'une femme que ce soit un péché de sortir tête nue il disait ça dans l'autre sens pour son époque donc il disait ça contre Paul contre l'apôtre Paul les femmes doivent être une volée quand même une vieille tradition mais l'argument de Calvin est valable dans l'autre sens tout ça c'est des choses secondaires il ne faut pas en faire le cœur de notre société alors je dirais la loi de la laïcité elle est soumise en prise en ciseaux dans une double logique laïcarde et laïciste alors là c'est pas droite et gauche c'est tout le monde laïcarde c'est les religions on n'y croit pas mais c'est un appareil idéologique d'état qui existe ce sont des appareils idéologiques qui existent avec des rapports de force donc il faut les contrôler c'est partie du contrôle social c'est partie du contrôle moral à la limite c'est un peu l'idée de Voltaire c'est pas très loin de ce genre d'idée de Voltaire la religion c'est bon pour le peuple nous on n'y croit pas mais pour le peuple c'est bien et donc il faut contrôler les religions et donc il y a de nouveau et Tarmana était typique de ça un interventionnisme de l'état dans les religions pour s'occuper dans l'état et de leur budget et même du culte lorsqu'un préfet va dire à une paroisse non le repas ça fait pas partie du culte vous avez pas le droit de faire un repas c'est arrivé et bien alors on va dire oui mais c'est normal parce que c'est le ministère de l'intérieur et ça oui mais en quoi est-ce que l'état sait ce que c'est qu'un culte c'est à l'état de dire ce qui est le culte et ce qui n'est pas le culte ça devient abusif intrusif avec des soupçons vraiment donc ça finit tout le monde le soupçon c'est comme l'humiliation c'est un venin ça finit par faire des gens qui vont soit se cacher soit surréagir etc donc ce que je comprends c'est que c'est la réponse à un nouveau problème lié à tous ces néocolonialismes dont je parlais tout à l'heure de flux migratoires etc mais d'abord je dirais pourquoi pas alors si on veut vraiment contrôler il faut le faire sans méfiance d'abord avec plus de bienveillance et notamment il faudrait refaire la place à la formation théologique il faudrait que l'état soutienne beaucoup plus massivement la formation théologique s'ils veulent former un islam de France un catholicisme de France un protestantisme de France aidez-nous aidez-nous à la formation théologique mais bon je ne sais pas que ça n'existe pas il y a eu des ministres qui ont eu ce genre de discours mais c'est pas c'est pas très fort et puis l'idée c'est que quand même là-dedans on a bien entendu Darmanin attention toutes les religioires religieuses doivent être soumises à la loi de la République ce que je comprends très bien politiquement bien sûr mais dans l'histoire il y a eu des tensions entre la loi divine et la loi politique prenez tout à l'heure je parlais de la tragédie grecque mais prenons simplement le Troisième Reich il n'y aurait pas eu d'église confessante donc d'église protestataire il n'y aurait pas eu Bonhoeffer il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient pensé que quelque part l'obéissance à Dieu m'amène à désobéir au Reich à l'État donc alors je dirais comme Ricœur attention il ne faut pas désobéir pour un oui pour un non quand on désobéit c'est grave la base c'est la calviniste c'est la soumission aux autorités mais il y a des limites sur lesquelles l'autorité les pouvoirs publics les lois de la République peuvent nous amener vraiment à la rupture ça stop là il y a une limite là tu m'amènes sur une limite donc voilà de l'autre côté ça c'était le côté laïca religion contrôle etc laïciste le laïcisme c'est plutôt l'idée que les religions appartiennent ce sont en gros c'est des affaires purement privées c'est des opinions privées ça va très bien d'ailleurs pour un certain protestantisme qui a été tellement habituée à être discrète à faire les choses en cachette dans les maisons etc que nous quelque part ça nous semble normal mais c'est pas normal c'est pas d'accepter ça c'est la Blanquer je me rappelle très bien la fille de Georgina Dufoy elle était au cabinet de Blanquer j'ai oublié son prénom bref donc un jour il y a une Blanquer qui lui dit elle a mis-t-il croire une autre une autre je ne veux pas le voir en tout cas t'as croyé une autre en fait l'idée c'est que on a des opinions mais on les cache on a des opinions religieuses mais on doit les cacher ça va rester absolument discret mais pour nous et je comprends très bien en démocratie il y a voilà on voit que les religions c'est vrai c'est très humiliant pour la religion les religions d'accepter d'être des opinions parmi les autres en tout cas juridiquement d'apparaître comme une opinion pour nous ce n'est pas une opinion la foi ce n'est pas une opinion ce n'est pas une croyance on la réduit à l'état de croyance tu crois tu ne crois pas tu as cette opinion je pense que c'est un peu je pense que nos ancêtres ils auraient ils auraient pété un câble la foi réduite à ça mais ce que je dirais c'est que rappelons ce qui s'est passé pour les huguenots toute la longue période du désert et de la révocation délidente Louis XIV il ne demandait rien d'autre vous pouvez très bien faire votre culte mais dans vos maisons derrière vos volets on ne veut rien voir à l'extérieur donc si quelque part on nous demande aujourd'hui au nom de la laïcité de faire les choses purement en interne de manière cachée sans que rien se voit à l'extérieur et bien on revient à la situation de Louis XIV si vous voulez en fait je pense que c'est important que nous rappelons cette mémoire là je vais vous lire un texte parce qu'en plus souvent ceux qui tiennent ce discours là ils s'appuient ils disent nous on est lumière etc je vais vous lire un texte un texte de Kant s'il y a un auteur des lumières c'est bien Kant quand même on dit que la liberté de parler ou d'écrire peut nous être ôtée par une puissance supérieure mais non la liberté de penser d'accord vous n'avez pas le droit de parler mais vous êtes lié de penser ce que vous voulez liberté de conscience liberté de conscience juste pour vous tout seul mais penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas pour ainsi dire en commun avec d'autres qui nous font part de leur pensée et auxquelles nous communiquons les nôtres aussi bien on peut dire que cette puissance extérieure qui renlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement leur pensée leur ôte également la liberté de penser c'est Kant qui dit ça ça c'est le message fondamental de la lumière on est en train de l'oublier complètement donc voilà il faut nous battre sur les deux côtés d'une part face au pôle laïca face à la fascination française pour l'idée qu'au centre de la société il y a ce que Claude Lefort appelait un ville central en fait on a évacué toutes les traditions toutes les religions toutes les l'espace de la laïcité est un espace vide complètement vide et l'autre côté la laïcité elle est au contraire identitaire c'est l'unité du corps mystique c'est ce que j'appelais la formule de l'étranger de la société je vais conclure en disant que je ne vais pas décrire ici un nouveau pacte laïque c'est un travail titanesque mais juste quelques orientations générales pour essayer de repenser le pacte laïque à nouveau frais je pense d'ailleurs que les grandes inventions de l'humanité elles sont réitératives et il faut les réinventer peut-être pas à chaque génération mais régulièrement elles ont perdu leur sens il faut les réinterpréter alors je pense qu'on est dans cette situation de délectique entre l'ouverture et la clôture entre l'élargissement vers l'autre et l'approfondissement vers soi je pense qu'il faut penser positivement les deux la clôture c'est pas mauvais on a besoin c'était Lévi-Strauss qui disait parfois on a besoin d'un peu de surdité pour garder sa voix si vous êtes dans une chorale attend c'est quoi je suis ténor c'est quoi ma voix il y a un moment il faut ne plus entendre la voix des autres pour retrouver sa voix pour après revenir avec les autres il faut tenir sa voix parmi les autres il ne faut pas juste que ma voix suive si je veux dire se conforme aux autres voix il y a un moment donc voilà on a besoin d'avoir sa propre voix et on a besoin d'être avec d'autres voix d'entendre les autres voix d'essayer l'argir vers les autres Ricœur avait une formule magnifique il disait pour rencontrer un autre que soi il faut avoir un soi il faut soi-même exister je pense que c'est ça le grand problème du vide culturel qu'a généré la laïciété française en fait on a évacué toutes ces cultures portées par des traditions par des milieux pardon et du coup il n'y a pas de conversation possible parce que les musulmans ils rencontrent rien en face ils sont dans le vide les musulmans il faut que les traditions la pluralité des traditions retrouvent sa créativité et sa capacité critique d'autocritique et d'invention etc Ricœur parlait de fidélité créatrice et notamment une émancipation imposée de l'extérieur à tout le monde en disant il faut sortir les jeunes de leur famille de leur milieu de leur tradition de leur église etc qu'est-ce que ça a comme résultat on casse des milieux il n'y a plus que des individus ce qui compte c'est le choix c'est le consentement individuel on a un modèle hyper individuel de l'individu qui choisit qui est libéré de ses attachements de ses traditions mais le résultat c'est que les cultures ne se transmettent pas par un choix comme sur un marché je vais choisir un peu de ceci ou un peu de cela les cultures les cultures vivantes créatrices se transmettent dans des milieux prenez prenez les tapez sur Google chanteuse américaine vous aurez une liste comme ça je ne sais pas 15 30 chanteuse américaine prenez une période plus célèbre jusqu'à la dernière Taylor 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 où est-ce qu'elle a appris à chanter dans sa paroisse catholique prenez les toutes prenez les las figérales prenez les toutes Sarah Vogan prenez Nina Simon qui est une famille baptiste l'autre était pasteur ils ont appris à chanter dans des milieux ils ont des voix parce qu'ils ont appris à chanter dans des milieux c'est ça qui nous manque à mon avis profondément on a cassé les milieux on a cassé les milieux de transmission et donc il faudrait au contraire avoir de la bienveillance et encourager et soutenir pour des soutiens des pouvoirs publics des moyens publics pour tous ces milieux on soutient les clubs de foot et on ne soutient pas les chorales des églises si vous voulez mais pourquoi ? c'est absurde c'est culturellement désastreux et par ça il nous faut refaire le cercle s'il y a un vide oui personne aucune tradition n'a le monopole mais la laïcité c'est à la fois un centre vide et à la fois un cercle une pluralité de traditions qui s'empêchent mutuellement de prétendre au monopole et parmi ces traditions il y a aussi la tradition des francs-maçons la tradition marxiste la tradition des lumières les lumières aussi sont une tradition sont devenues une tradition comme le romantisme il n'y a pas des traditions et des lumières c'est absurde de penser comme ça c'est faux historiquement donc voilà les traditions ne sont pas juste des opinions ce sont des quand on a grandi dedans il disait si on prenait les enfants à la mamelle des Mahometans et qu'on mettait aux familles chrétiennes les enfants des familles chrétiennes qu'on mettait aux familles Mahometanes les enfants deviendraient Mahometans ou deviendraient chrétiens on est là où on grandit il faut accepter de grandir quelque part je viens de faire un petit livre qui vient de sortir sur la naissance qui touche un peu cette question là qu'est-ce que c'est qu'être né on a un corps et on a aussi une langue on a aussi un milieu on a ici et donc forcément nous avons tous une part d'enfance comme le montre la psychanalyse qui est aussi une part de rêve une part on pourrait même dire de dogme à certains égards en tout cas quelque chose qui est dehors de l'indiscutable parce qu'on a grandi dedans mais justement ça devient discutable parce qu'on rencontre d'autres il faut avoir un soir pour rencontrer un autre soir et voilà il faut refuser que les traditions soient ramenées à des musées à cette espèce de muséification sur des formes mortes ce que l'Occident a fait dans ses musées à tous les arts africains c'est ce que l'Occident est en train de faire à ses propres traditions dans des musées il faut qu'elle meure après quand ça se rend mort ça se rend des formes artistiques qu'on pourra mettre sur le marché voilà donc sinon c'est une forme vivante et qui continue d'inventer donc voilà il faut des traditions qui se savent plurielles qui se savent parmi d'autres et qui du coup deviennent cofondatrices de la société civile autour d'un centre d'un centre vide et je reviens à la définition de Ricard détail neutre c'est le centre vide mais la société civile c'est ce cercle cofondateur de traditions vivantes et créatrices qui sont en conversation les unes avec les autres mais se tenant en respect parce qu'il y a cette laïcité c'est à dire ce centre vide merci merci beaucoup on peut avoir un peu de temps pour des questions j'étais un peu long parce que voilà parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'il faut oui je tiens peut-être pas poser une question mais partager quelque chose qui faisait le mal peut-être d'abord vous remercier aussi pour cette différence qui est vraiment passionnante alors moi je suis une culture protestante comme on dit et j'ai toujours considéré que la laïcité c'était mon bien personnalité vraiment j'ai voilà pendant des études j'ai fait des études à l'école des fontaines rose on est à lui par un buste de félicite donc voilà pour moi c'était tout un et si je suis venue ici ce soir alors que les activités qui sont produites par la parole je comprends bien que les descendants de catholicie n'ont pas le même rapport à la laïcité et qu'on dit par exemple les juifs est-ce qu'ils ont par rapport à la laïcité le même rapport que nous sommes supposés avoir par rapport à la laïcité oui merci beaucoup je ne connais pas bien mais je pense d'abord que comme comme les protestants le judaïsme est une minorité donc ils ont partagé on l'a vu au moment d'Internet Dreyfus on l'a vu depuis un long siècle et on l'a vu aussi pendant la seconde guerre mondiale quand même il y a quand même une proximité au moins de minorités qui face à des majorités qui sont tantôt des majorités bienveillantes mais qui parfois peuvent devenir des majorités dangereuses c'est le problème de la France c'est que parfois il y a des majorités un peu unanimes comme ça qui deviennent dangereuses donc il y a un vécu assez semblable à ce point de vue là alors je dirais que la problématique dans le judaïsme elle s'est formulée d'une manière originale qui était justement de la question la grande question de la civilisation en fait il y a eu un judaïsme qui voulait s'assimiler et il y a eu un judaïsme qui a dit mais stop jusqu'où est-ce qu'on va s'assimiler jusqu'à disparaître jusqu'à nous effacer il y a un moment où il faut et donc ce débat-là ça a été un débat qui a commencé bien avant bien avant la question du syrianisme bien avant la question c'est un débat plus profond j'ai envie de dire c'est un débat européen c'est un débat qui a traversé notamment tout le milieu du judaïsme allemand beaucoup de grands philosophes intellectuels allemands qui ont été qui ont posé cette question en disant et donc du coup ils se posaient cette question de comment est-ce qu'on peut à la fois appartenir à la culture allemande et être en même temps juif qu'est-ce que ça veut dire d'être allemand et juif qu'est-ce que ça veut dire d'être français et juif ça fait des équations différentes je pense que quelque part c'est intéressant pour nous parce que justement je pense que le protestantisme allemand le protestantisme français je pense à la fois il y a une dimension langagière et aussi nationale qui est peut-être plus que dans le monde catholique qui est plus une internationale qui a d'autres grandeurs et d'autres faiblesses et du coup il y a des grandes différences des protestantistes qui ne se comprennent pas entre eux parce qu'ils sont liés à des cultures un peu un peu différentes donc là il y a eu quelque chose qui est sans doute en tout cas à creuser alors l'état des Zalaïs il était l'état séculier c'est ça il est peut-être en train d'évoluer voilà oui je retiens l'introduction et la fin avec une remarque peut-être une question en creux au début tu as rappelé cette citation de Ricœur laïcité d'abstention et laïcité de confrontation je pense qu'une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la société dans la laïcité de confrontation c'est la perte du savoir discuter voilà et pour moi c'est un problème majeur qui conserve ce que tu as traité mais qui conserve aussi beaucoup d'autres choses la perte du savoir discuter pour l'attention pour la fin moi je te remercie d'avoir rappelé que cette loi de 1905 dont je pense qu'elle est qui ne joue pas à la toucher néanmoins c'est vrai qu'elle s'épartient le public et le privé et fait cette distinction qui est discutable qui est tout à fait discutable moi je pense que le public c'est l'endroit où nous nous rencontrons c'est justement l'endroit où nous pouvons avoir la confrontation où nous tenons à avoir la confrontation et si on réduit le public ou si on le sceptise il y a un risque c'est celui de la dictature donc merci de nous avoir indiqué cela et je dirais aussi de nous avoir rappelé qu'au fond les réformés ou les protestants nous sommes c'est une interprétation de ce que j'ai entendu mais quand même nous sommes garants nous devrions être porteurs de la liberté de conscience de la résistance spirituelle et de la démocratie à la part de la politique de la résistance etc et je crois que c'est drosé la liberté de conscience la résistance spirituelle et la démocratie ils sont essentiels justement pour cette façon d'être ensemble que la loi 1905 voulait peut-être restaurer ou présenter ou porter mais que je le répète affaiblissement de la doctrine d'un côté appauvrissement intellectuel et affaiblissement de la discussion on y est toujours pas voilà c'était quelques remarques mais en tout cas merci de nous avoir appelé ces choses merci de nous il y a quelques jours j'entendais François Duffin l'idée que le problème de la société c'est qu'elle n'avait plus d'avenir à promener finalement il faut revenir au grand principe de la laïcité mais qu'est-ce que la République a encore à promouvoir qui fasse rêver les jeunes de génération donc il me semble que tous ces conflits sont des conflits finalement qui renvoient au passé quand vous n'avez plus d'endroit où aller vous n'avez plus que l'endroit où vous faites et du coup la religion promovait finalement des jours d'éluer même le marxisme il y avait quelques choses finalement le marxisme du passé de l'entable rare et l'avenir du foudre et finalement toutes ces idéologies politiques ou que rien de quoi promouver vont échouver donc il ne reste plus finalement que le fondamentalisme religieux le fondamentalisme peut-être très très conscient qui propose encore finalement des lents de mer sûrement plus heureux et un paradis à quelque part donc ne voyez-vous pas finalement dans ces conflits ce problème-là finalement non-fouviété laïc à part la laïcité n'en rien à proposer défaut d'espérance oui en fait oui certainement la laïcité a été en 1905 une espérance elle proposait un horizon d'espérance et aujourd'hui c'est plutôt un horizon défensif tourné vers le passé j'entends tout à fait ce que vous dites c'est pour ça qu'il faut essayer de rouvrir dans la laïcité je comprends très bien ton idée que c'est pas fini c'est quand même quelque chose dont nous avons besoin que nous devons défendre et je suis d'accord je l'ai dit mais je veux j'ai en même temps mis quelques bémols je voudrais juste réitérer un tout petit peu justement ça envoie d'abord en voyageant il y a d'autres pays la Turquie est laïque une naïcité un peu spéciale quand même et il y a d'autres sociétés dans lesquelles il y a d'autres situations d'autres rapports entre les religions et l'État et alors moi j'ai beaucoup été ces dernières années en République démocratique du Congo notamment dans des régions en pleine guerre au Kavu Kivu etc et donc j'ai visité l'église du sud Kivu l'église du Christ au Congo qui est une église une fédération d'églises Pentecôte-Istres il y a plein d'églises ensemble ils sont très égloméniques c'est très étonnant d'ailleurs aussi ils travaillent avec les catholiques ils sont je trouve qu'en Afrique il y a une sorte de il y a quand même souvent une tolérance religieuse qui vient sans doute d'une anthropologie différente il faudrait comprendre où ça vient mais non ce que je voulais dire c'est autre chose c'est que cette église juste au sud Kivu qui est la moitié de la province du Kivu au sud scolarise un million deux cent mille élèves de matanèges au lycée donc l'église protestante c'est des établissements protestants en français avec ils m'ont montré éducation à l'égalité du garçon et la fille éducation au geste écologique de non ils sont dans une situation où il n'y a rien à jeter il y a rien mais justement il faut faire attention l'eau les plastiques etc c'est tout à fait impressionnant le travail qu'ils font et il y a aussi les hôpitaux les dispensaires le docteur Moukwege avec son hôpital de Pansy etc ils sont en charge de responsabilité sociale et j'ai envie de dire moi quand je suis dans le synode des églises informées et qu'on a des sentiments qui sont des voeux mais tellement pieux mais tellement loin derrière et tellement irresponsables on peut dire ce qu'on veut parce que de toute façon ça ne changera rien donc là il y a quelque chose qui me gêne c'est là que j'ai envie de dire mais ces églises en guillemets un peu pas forcément officielles parce qu'elles ne sont pas officielles c'est des églises libres en fait ce n'est pas des églises d'État en fait de fait elles sont des églises qui tiennent la société et je pense que là la loi de la laïcité a considérablement affaibli l'évangile et je ne dis pas ça de manière guerrière il faut être identitaire il faut avoir les hôpitaux il faut avoir les écoles ce n'est pas pour ça c'est pour dire que ça affecte la manière même de témoigner de ne pas séparer le geste et la parole si je puis dire le service c'est quelque chose d'important que quelque part institutionnellement on nous a séparés de l'assimade de l'entraide protestante c'était très bien je comprends très bien théologiquement il y a 100 ans mais maintenant les dégâts sont là ils sont là pour la culture l'inculture plutôt ils sont là pour le social comme ce que je peux dire juste pour te redire merci merci à chacun d'entre vous on va clôturer ce moment juste pour rappeler vendredi 19h ici Michel la laïcité de la liberté à la norme point d'interrogation et puis oui quand même et encore là avec quelques livres avant 10 euros le petit livre merci à tous et surtout merci merci à vous merci à vous merci à vous merci